... Merci à toutes et à tous d'être là pour l'un des premiers midis de l'IREMO, qui est consacré aujourd'hui au phénomène migratoire. On a le plaisir, l'immense plaisir, d'avoir avec nous Catherine Vitole de Vendaine, qui est l'une des meilleures spécialistes françaises des questions migratoires, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup publié, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, et qui travaille sur les migrations au CRI Sciences Po. Donc elle est l'autrice d'ouvrages, elle a d'articles, elle enseigne, enfin bref, elle a une voix qui porte loin, y compris à l'étranger, sur les questions de migration. Et donc nous la remercions d'avoir accepté de venir aujourd'hui. L'IREMO ne pouvait que faire appel à Catherine en ce moment, parce que comme vous le savez, il y a eu, toute l'année dernière, il y a eu des tractations politiques et politiciennes autour de la préparation d'une loi sur l'immigration. Cette loi a été votée le 19 décembre dernier, et aussitôt soumise au Conseil constitutionnel par le président Macron, et par 60 députés et 60 sénateurs. Une façon de refiler un peu au Conseil constitutionnel la responsabilité de l'examen de ce texte. Le Conseil constitutionnel a prononcé hier son avis. Je pense que nous en parlerons avec Catherine. Une bonne partie, une quarantaine de pourcents, des dispositions de la loi ont été retoquées, censurées par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que, d'une part, il va y avoir une promulgation de la loi, mais ensuite on verra. La question des migrations est quand même au cœur de nos sociétés, de nos partis politiques, avec beaucoup de débats conflictuels, pas seulement en France, d'ailleurs on retrouve ça en Suède, on ne s'attendait pas, en Allemagne, au Danemark, etc. Et donc c'est un sujet qui n'est pas terminé, bien entendu. Et je pense qu'il alimentera la prochaine campagne pour les élections européennes, qui se tiendra en juin prochain. Le texte, qui vient d'être censuré en grande partie, n'était pas destiné, comme le titre le disait, à contrôler l'immigration, et surtout pas à favoriser l'intégration des migrants qui sont en France. Mais c'était un texte qui abordait la question par le biais sécuritaire. Et donc il y avait un certain nombre, pas beaucoup, de dispositions qui étaient destinées à retirer des droits à ceux qui sont déjà en France et à empêcher d'entrer en France pour beaucoup d'autres personnes. En particulier, on en reparlera aussi pour la Cour nationale du droit d'asile. Voilà, donc c'est un sujet qui est brûlant. C'est un sujet qui reviendra régulièrement. Ça mérite effectivement d'entendre l'expertise de Catherine Devenden. Catherine, je vous donne la parole. – Merci beaucoup, je suis ravie de retourner ici pour retrouver des amis, mais aussi pour parler de cette loi qui est une sorte de saga politique depuis 2022, puisque depuis 2022, donc en septembre, le projet de loi sur l'immigration avait été lancé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et cette loi, donc, va être, quand elle va être publiée, promulguée, ce sera la 30e loi sur l'immigration en France depuis 1980. Entre 1945 et 1980, aucune loi n'avait été adoptée sur l'immigration. On avait une loi de 1945, mais après, plus rien, parce qu'on était dans une phase plutôt de dépolitisation du thème de l'immigration qui avait été, il ne faut pas l'oublier, extrêmement présente dans les débats d'extrême droite et antisémite de l'entre-deux-guerres, avec la déchéance de nationalité, avec toute une série de propos. Il y avait une sorte d'idéologisation, déjà, du thème de l'immigration. Mais après, on est passé par une période beaucoup plus calme, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, parce que les propos, disons, d'extrême droite n'étaient plus tellement à la mode, si j'ose dire. Et on avait un discours qui était plutôt économique et social, sur l'immigration. À partir de 1980, le sujet se durcit. D'une part, Jean-Marie Le Pen gagne les élections municipales à Dreux en 1983. Il a repolitisé ce thème qui n'était pas porté politiquement depuis 1945. Et depuis, tous les ministres de l'Intérieur n'ont pas cessé d'avoir leur loi sur l'immigration, avec des sortes d'alternance entre la gauche et la droite. 1981, on ouvre un peu avec la régularisation des sans-papiers, dite régularisation massive de 150 personnes. Ensuite, on a donc la loi sur les associations, la liberté d'association pour les étrangers, dans les mêmes conditions que pour les nationaux. On a la carte de 10 ans de 1984, qui était une révendication de la marche des beurres de 1983. Et ensuite, on retombe avec la droite au pouvoir, M. Pascoua, et sa loi sur le droit de la nationalité de 1993, suite à une commission des sages qui s'était réunie, qui n'avait pas statué sur l'utilité ou pas de modifier le droit de la nationalité, qui s'était réunie en 1988. Et Jacques Chirac avait décidé que ce n'était pas nécessaire de poursuivre sur ce thème-là. Et donc, on a eu une succession de politisations de ce thème, sous la houlette, bien sûr, de l'extrême droite. Il ne faut pas oublier que le club de l'horloge, qui est le think tank du Front National de l'époque, parlait des Français de papier, des Français malgré eux, etc., qui est un thème de l'entre-deux-guerres, que le Figaro Magazine avait publié un numéro en novembre 1985, « Serons-nous encore Français dans 30 ans ? » Donc, voilà. Et ensuite, on en arrive à une période plus récente. Déjà, on a un changement de majorité en 1997. Chevènement décide à nouveau de régulariser les sans-papiers, environ 90. Et puis, on a une nouvelle loi, Guigou, en 1998, sur le retour à l'équilibre droit du sol, droit du sang, sur la nationalité, qui est une vieille tradition française qui existe depuis 1889. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ça, c'était sur la table, avec une montée de l'idéologisation, si j'ose dire, du thème de l'immigration dans le débat politique. Ensuite, on a les épisodes Nicolas Sarkozy, le ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Et donc, ce débat est resté sur la table très fortement. Donc, pendant sa campagne électorale de 2017, Emmanuel Macron n'avait pas parlé du tout de l'immigration, peut-être par prudence. Et ensuite, son ministre, dans son deuxième mandat, a voulu absolument se faire connaître sur ce sujet, même s'il y avait une loi Colomb qui avait été votée en 2018 sur l'asile, pour l'essentiel, pendant cette première période. Donc, voilà un peu où on en était quand, en septembre 2022, le ministre de l'Intérieur relance l'idée qu'il faut une loi sur l'immigration. Et Emmanuel Macron avait dit à l'époque que c'est le bouclier qu'il nous faut. Voilà, c'était son terme sur cette idée de durcir la portée politique de la politique migratoire dans un contexte européen, comme ça a été rappelé, qui est celui du prêt-à-penser qui, progressivement, a été imposé par les partis populistes et les gouvernements populistes dans beaucoup de pays européens. Bien sûr, les pays de Visegrad, comme on dit, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, mais aussi qui gagnent dans les pays scandinaves, qui a gagné en Italie à deux reprises, et bien sûr, aux élections, donc, dans différents locales ou régionales, dans différents endroits de l'Europe. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel on est. Et cette loi, donc, qui s'appelle « Loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration », comme ça a été dit, a été adoptée le 19 décembre 2023. Après, comme ça a été dit, beaucoup de tractations pour la faire voter, notamment au Sénat. Le texte qui a été examiné par l'Assemblée nationale était, en fait, celui qui avait été défini par le Sénat suite à toute une série de négociations avec la droite dure, qui était la volonté de la droite dure d'exister, si j'ose dire, puisque la thématique de l'immigration était accaparée par le Rassemblement national. Donc, c'était une façon de planter son drapeau, si j'ose dire, on existe, on n'est pas complètement morts et on va durcir le projet de M. Darmanin au Sénat. Donc, c'était le thème tel qu'il était apparu, avec toute une série de réactions, il ne faut pas l'oublier, de la société civile et notamment des associations qui ont parlé de déshumanisation et de précarisation. Daniel Lochac, qui est au GISTI, le groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, parle donc de continuité et de rupture dans le processus de durcissement progressif de la législation. Beaucoup d'autres groupes se sont exprimés, notamment Utopia 56, la Ligue des droits de l'homme, etc. Et donc, la loi comprenait toute une série de thématiques. D'une part, il y avait le droit d'asile, qui n'a pas été d'ailleurs retouché dans la version du Conseil constitutionnel, avec l'idée d'avoir un juge unique pour l'asile et de régionaliser la Cour nationale du droit d'asile. En France, on a, ce qui n'existe pas dans tous les pays européens, on a deux niveaux d'examen de l'asile. Un premier niveau qui est l'OFPRA, donc, où on fait un premier tri, si j'ose dire, et certains obtiennent, bien sûr, le statut. Et puis ensuite, on peut faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile, où siège mon voisin, d'ailleurs. Et cette Cour, donc, siégeait de façon collégiale, avec un représentant, donc, bien sûr, de la Cour nationale, souvent des magistrats, mais aussi, également, du Haut-Commissariat aux réfugiés. Et donc, il y avait trois personnes qui siégeaient à la Cour nationale du droit d'asile, pour avoir une vision, disons, concertée d'une décision très importante pour la personne, parce que ce n'est pas tout à fait le droit de vie ou de mort, mais enfin, d'un côté, on devient sans-papier, débouté du droit d'asile, de l'autre côté, on reçoit le titre de réfugié, qui est une carte de 10 ans, automatiquement renouvelable. Donc, l'idée, pour sans doute accélérer la procédure, parce qu'on a souvent dit que la Cour nationale et l'OFPRA avaient beaucoup de retard, etc., en fait, un juge unique. Ça fait aussi des économies, puisqu'on n'a qu'une personne à rémunérer au lieu de trois, et de régionaliser et départementaliser la délivrance du statut. Et donc, ce système a des inconvénients, dont on pourra parler aussi avec mon voisin, qui est à la CNDA, notamment la dépendance éventuelle. D'abord, une seule personne, c'est quand même, il y a une certaine subjectivité, parce que c'est compliqué, parfois, dans un contexte où on a ce qu'on appelle des glissements de catégories de migrants. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, et notamment en France, le droit au travail salarié est suspendu depuis 1974. Donc, pour entrer au titre du travail, il faut soit être très qualifié, soit correspondre à des secteurs particulièrement demandés. Et donc, pour le commun des mortels, de gens qui veulent entrer pour travailler, c'est fermé. Et en plus, pour tous ceux qui viennent hors d'Europe, il faut un visa. Donc, le système fait que la fermeture du travail a reporté sur la demande d'asile toute une série de gens qui ne sont pas nécessairement, comme certains le disent tous, des tricheurs, mais des gens pour qui, qui viennent de pays où est-ce difficile de dire, parfois, s'ils correspondent à un profil de travailleurs ou à un profil de gens qui cherchent à se réfugier parce qu'ils viennent de pays en crise grave. Non seulement, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, mais aussi, le régime est souvent corrompu, il y a des guerres civiles à répétition, des crises et des conflits, etc. Donc, il est parfois difficile de se prononcer. Si on n'a qu'une seule personne pour se prononcer sur ce sujet délicat, souvent dans des régions, bien sûr, l'OFPRA est très documenté, mais pour lesquelles il y a des changements de situation permanents, c'est inquiétant parce que ça ouvre la porte un peu à la tête du client et aussi à la proximité du juge de l'asile en région, comme on dit, avec le préfet, par exemple, et les élus du coin, ou le sentiment ou pas que dans telle région, on a reçu énormément de monde et donc il faut restreindre l'accès aux droits d'asile. Donc, ça ne correspond plus nécessairement au profil de la personne. Et ça, c'est le sujet qui est fortement défendu par France Terre d'Asile, par exemple, en disant qu'il y a un vrai risque avec ce juge unique. Donc, ça, c'était un aspect. Il y avait un autre aspect qui était la remise en cause du droit du sol parce que l'idée, c'était de revenir à la loi Pascua de 1993. Il fallait désormais, pour ceux qui sont nés en France, de parents étrangers, faire une démarche volontaire dans les cinq ans qui précèdent leur majorité, ça peut se faire un peu avant les 18 ans, d'ailleurs, pour devenir français. L'expérience du fonctionnement de la loi Pascua a montré que d'une... Alors, il ne faut bien sûr pas de condamnation, etc. Bref, ça, c'était les conditions de la loi Pascua qui étaient maintenues là. Mais surtout, ça a été une bureaucratie considérable parce qu'il faut s'adresser au tribunal d'instance du lieu où on vit ou éventuellement dans d'autres... Éventuellement dans les préfectures, etc., s'il n'y a pas de tribunal d'instance. Donc, une bureaucratie considérable. Et puis, beaucoup de jeunes qui soient se posés la question. Maintenant, ils se posent moins la question qu'en 1993, mais à l'époque. Mais surtout, qui oublient de se faire enregistrer. Et dans ce cas-là, le délai est passé. Ils ne peuvent plus acquérir la nationalité française. Donc, l'idée... Parce que ça, c'était une réponse à l'idée de l'extrême droite. Les Français de papier, les Français sans le vouloir et sans le savoir. Donc, il faut manifester une décision volontaire pour devenir Français, alors que celui qui est né sur le territoire et qui n'est pas issu de parents étrangers, il ne se pose pas la question. Il est Français de plein droit. Donc, ça, c'était un deuxième aspect qui est contraire à l'évolution européenne. Parce qu'il ne faut pas oublier que presque tous les pays européens, sauf l'Italie, ont adopté notre équilibre droit du sol, droit du sang. Et même l'Allemagne, qui était un pays identitairement de droit du sang, parce qu'il faut revenir à Fichte, qu'est-ce que c'est que l'identité allemande ? C'est la culture, c'est la langue, sans référence nécessairement à un territoire qui avait d'ailleurs beaucoup bougé dans l'histoire. Donc, l'Allemagne était très attachée à son droit du sang qui datait de 1913, la législation sur le droit de la nationalité. Et elle n'a décidé de changer ce système qui était peu inclusif pour sa nombreuse migration qu'en 2000. Et aujourd'hui, dans un récent projet de loi, l'Allemagne veut encore ouvrir plus en réduisant le temps d'attente pour devenir allemande pour ceux qui sont nés sur le territoire, qui sont de parents étrangers, pour inclure mieux et notamment accéder plus rapidement à l'égalité des droits dans ce contexte. Donc, l'Allemagne, mais aussi la plupart des pays européens qui avaient le droit du sang. Pourquoi ils avaient le droit du sang ? Notamment, beaucoup de pays qui avaient été conquis par Napoléon, parce que Napoléon a imposé les idées des Lumières, c'était le code civil, le droit du sang. Le droit du sang a été très longtemps considéré comme plus émancipateur que le droit du sol, qui était un droit un peu du servage. On était attaché à la terre du seigneur et l'Angleterre, qui n'a jamais été conquise par Napoléon, a gardé son droit du sol qu'elle a toujours aujourd'hui, ce qui a été une aubaine pour ses colonies, puisqu'elle a eu beaucoup de colonies de peuplement, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, eux, ils ont le droit du sol qui permet d'inclure plus vite les gens qui sont nés sur le territoire le jour de leur naissance et également toute l'Amérique latine ou presque a adopté aussi le droit du sol, il ne faut pas l'oublier et c'est attractif pour les nouveaux venus, pour des pays d'immigration, de peuplement, comme c'est le cas des Amériques et de l'Australie. Donc, ce droit du sol qui était considéré comme archaïque est maintenant considéré comme plus moderne d'une certaine façon que le droit du sang parce que ça permet de prendre en compte l'immigration et d'inclure plus vite les nouveaux venus avec des conditions. On n'est pas un pays complètement de droit du sol comme le croient certains. Il faut un temps de vie ininterrompue sur le sol français pour ceux qui sont nés de parents étrangers. Donc, ça, c'est un élément. Donc, l'idée, c'était de durcir avec une demande d'autorisation et surtout d'autorisation, oui, parce qu'il ne fallait pas de condamnation, mais aussi, bien sûr, de manifestation de volonté qui, parfois, peut être considérée comme un peu superflue pour des jeunes qui ont moins de 18 ans. Il y avait aussi toute une série d'éléments qui sont la préférence nationale dans le projet de loi, notamment pour des accès à des droits sociaux, des droits sociaux contributifs, c'est-à-dire des gens qui ont payé avec leurs impôts, avec leurs cotisations sociales, mais qui n'avaient pas droit pendant une durée longue, c'était dans le projet de loi, souvent cinq ans, pour accéder aux allocations familiales, à l'aide au logement, à l'aide personnalisée, à l'accompagnement pour l'autonomie, pour les plus âgés, toute une série des allocations pour les parents isolés, etc. Donc, ça créait une sorte de deux poids, deux mesures pour des gens qui avaient exactement les mêmes conditions de vie comme travailleurs réguliers que les autres, mais qui n'accédaient à ce genre de prestations qu'au bout de cinq ans sur le territoire. Donc, c'était aussi un aspect de la loi. Donc, préférence nationale pour toutes ces... y compris l'hébergement d'urgence. Donc, là, vraiment, c'était une... c'est vraiment dans les thèmes du Rassemblement national. On avait aussi pour les étudiants des mesures, alors que la France est un des pays d'Europe, mais aussi dans le monde, qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Aujourd'hui, le premier flux d'immigration en France, contrairement à une idée répandue, ce sont les étudiants. Ce qui donne un rayonnement, bien sûr, à la France, à l'international. Et là, il leur était demandé non seulement de verser une caution très élevée pour des gens qui viennent des pays du Sud, d'avoir des droits d'inscription qui étaient plus de dix fois plus élevés que les autres étudiants, de surcroît, et avec un accès difficile du statut d'étudiant au statut de travailleur. Donc, ça aussi, ça faisait partie du projet, avec l'idée qu'on est mieux entre nous, mais il ne faut surtout pas... Alors que la volonté de beaucoup d'universités, c'est de s'internationaliser. Donc, si on ferme aux étudiants, on se ferme aussi à des gens qui, plus tard, pourront rester chez nous et apporter ce qu'ils ont appris dans leurs études. Il y avait toute une série d'autres éléments, mais je pense que ça, c'est l'essentiel. Et donc, on a eu plusieurs mois de mobilisation autour de cette loi immigration, donc, loi de la honte, disaient les associations, et même un rapport de la Cour des comptes, donc, qui s'étonnait qu'on consacre beaucoup plus d'argent à contrôler les frontières qu'à l'intégration et qui dénonçait donc l'absence de stratégie globale du gouvernement sur la question migratoire, machine, et avec une loi qui était considérée par les associations comme une machine à créer des clandestins et des expulsions. Donc, voilà un peu l'état du débat. Il y a eu énormément, et sur la législation sociale, deux professeurs de droit avaient écrit dans Le Monde en disant que les restrictions qui étaient liées à la nationalité pour les droits sociaux donc étaient contraires bien sûr aux droits français qui n'avaient jamais été liés à la nationalité pour l'accès aux logements, les aides aux logements pour les allocations familiales depuis la sécurité sociale donc depuis 1945 et qui disaient qu'aucun mécanisme d'assurance sociale n'a jamais été concerné jusqu'ici par une telle exclusion sur critère de la nationalité en concluant que c'était une rupture d'égalité des droits et que cette rupture d'égalité d'accès aux droits serait contraire au fondement de la sécurité sociale à moins que le Conseil constitutionnel n'invalide cette mesure. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on est. Beaucoup ont parlé de marchandage politique de circonstances comme ça a été dit tout à l'heure et on mettait donc dans les catégories de la pauvreté ou de la grande pauvreté surtout énormément d'enfants qui étaient dépendants du statut de leurs parents et notamment des enfants de parents isolés dans ce contexte de refus des droits sociaux. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve et l'idée puisque j'ai fait un petit livre ici à l'IRMO sur les idées reçues c'était un peu de rendre la vie impossible aux migrants sur une thématique très répandue dans le débat public qui est l'appel d'air. La plupart des travaux des chercheurs ont toujours dit c'est pas là-dessus que les gens se décident pour venir ou pas sur notre territoire qui est d'ailleurs beaucoup moins attractif que d'autres disait François Héran puisque les pays les plus attractifs dans le monde c'est des pays qui ont très très peu de prestations sociales comme les Etats-Unis ou l'Angleterre mais pour d'autres raisons qui sont la langue anglaise et les opportunités du libéralisme économique donc la France est moins attractive que ces pays et c'est pas pour ces raisons des prestations sociales que les gens viennent mais surtout parce qu'il y a des réseaux transnationaux familiaux qui sont construits par les migrants et leurs familles qui sont déjà installés très souvent la langue française est aussi un facteur bien sûr d'attraction éventuellement pour les universités françaises un accès à la culture française aussi qui n'est pas seulement anglo-saxonne partout et puis la proximité aussi de la France avec la Méditerranée l'arrivée sud de la Méditerranée l'histoire coloniale etc. mais tout ça ça n'a rien à voir avec les prestations sociales et la plupart des gens montrent donc que c'est pas la motivation essentielle de la plupart des jeunes à 20 ans on pense pas nécessairement à la retraite ni à la sécurité sociale donc voilà un peu le débat dans lequel on était inscrit jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce donc hier donc on ne peut pas être plus à l'heure pour ce débat pour retoquer toute une série de mesures il ne faut pas oublier que la loi a été votée à l'Assemblée nationale donc le 19 décembre avec 88 voix de l'extrême droite du Rassemblement national mais il avait déjà la majorité sans les voix de l'extrême droite par toutes les tractations qui ont eu lieu entre Renaissance et l'ÉLR à l'Assemblée et le texte était pour l'essentiel celui qui avait été négocié au Sénat donc précédemment donc une loi très dure et qui était qui servait de disons de flambeau à notre ministre de l'Intérieur et pour l'essentiel elle a été pour 40% c'est-à-dire 32 articles sur 86 elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel donc qu'est-ce qui a été décidé 32 sur 86 voilà et donc les points les plus importants alors ce qui a été maintenu c'est le droit d'asile on n'est pas revenu sur un juge unique sur l'asile pour l'instant on verra peut-être qu'il y aura d'autres mobilisations mais enfin pour l'instant on est resté et puis la fameuse double peine pour des gens qui ont commis des infractions et qui sont expulsés du territoire donc là-dessus c'était un thème très cher à monsieur Darmanin et pour l'intégration donc un contrat enfin disons la connaissance le contrat d'intégration tout ça ça reste pour le reste on a beaucoup d'éléments quand même nouveaux mais disons donc la philosophie de Darmanin si j'ose dire c'était être gentil avec les gens et les méchants avec les méchants et on reste un peu là-dedans puisque finalement les moyens ont été maintenus pour expulser les délinquants et pour intégrer les étrangers selon sa conception c'est-à-dire le contrat d'accueil etc. donc qu'est-ce qui a été touché pour l'essentiel d'abord il y a censuré donc d'abord la restriction à l'accès aux prestations sociales parce que les juges du conseil constitutionnel ont jugé que c'était des cavaliers législatifs moi j'ignorais même le terme moi aussi je ne connaissais pas cette expression cavaliers législatifs ça veut dire qu'on rajoute des éléments qui n'ont rien à voir avec ce que peut examiner le conseil constitutionnel mais surtout une loi qui porte sur l'immigration donc tous les refus de prestations en ajoutant les délais en demandant aux gens pas seulement d'être sur le territoire mais d'avoir un métier régulier depuis 5 ans sur le territoire qui devait être supprimé pendant 5 ans après leur arrivée ont été donc annulés par le conseil constitutionnel donc tout ce qui est l'allocation à toute une série de droits sociaux que je vous ai indiqués accès aux prestations sociales ça a été supprimé aussi le durcissement des conditions du regroupement familial qui avait été durci donc sur des critères aussi de stabilité de l'emploi de façon ininterrompue depuis l'arrivée la caution demandée aux étudiants étrangers qui était très élevée surtout compte tenu du fait qu'une partie d'entre eux viennent de pays pauvres et donc ça suppose d'économiser pendant longtemps pour pouvoir payer cette caution le délit de séjour irrégulier le séjour irrégulier n'était plus un délit et il avait été rétabli donc c'était plus un délit depuis longtemps depuis 1999 donc et là c'était rétabli dans le projet ça a été supprimé les restrictions du droit du sol je vous avais expliqué qu'on voulait revenir à la loi Pascua de 1993 alors qu'on avait le régime essentiel c'était celui de la loi Guigou de 98 équilibre droit du sol droit du sang donc on y revient sans la demande de manifestation de volonté pour acquérir la nationalité pour ceux qui sont nés en France de parents étrangers et qui ont toujours vécu sur le territoire pendant 5 ans et puis les fameux quotas d'immigration dont on parlait pour les secteurs d'activité et puis on a gardé bien sûr la régulière un sujet qui intéressait beaucoup la droite sur laquelle elle s'était battue elle ne voulait pas qu'on régularise les étrangers sans papiers dans les secteurs économiques en tension et ça ça a été également supprimé du texte de la loi donc vraisemblablement là où on en est donc alors le RN et les républicains ont parlé de coup de force des juges donc le risque c'est qu'on ait une sorte de dénonciation comme aux Etats-Unis comme ça a été le cas dans la période Trump du pouvoir des juges en disant c'est pas la démocratie c'est les juges qui font la loi donc il y a un risque qu'ils se remobilisent sur ce sujet et qu'ils relancent la thématique du référendum et donc l'extrême droite qui s'était vantée de l'idéologisation de la leupénisation des esprits avec donc les idées de l'URN dans le texte de décembre parlent là cette fois-ci de censure de la volonté populaire par les juges donc là il y a un risque à mon avis important et puis également l'idée du référendum en revanche dans la presse que j'ai lue ce matin en vitesse puisque c'est sorti hier soir ce que j'ai pu voir c'est que vraisemblablement c'est une idée qui peut être écartée parce que le ministre de l'Intérieur qui a été fortement chahuté avec sa loi en fait ne va peut-être pas vouloir aller plus loin il a vu que c'était quand même très chaotique depuis 2022 cette loi donc il n'aura sans doute pas l'idée de la remettre sur la table d'autre part le président de la République ne semble pas favorable non plus sur cette thématique à un référendum en disant on a fait le travail la boucle est bouclée l'Assemblée nationale est contre par la voix de sa présidente entre autres et d'une partie des centristes et le Sénat notamment les centristes également ne sont pas favorables à un référendum donc il est vraisemblable qu'on en reste au statu quo mais sans doute qu'il y aura beaucoup de mobilisation à l'extrême droite pour un référendum que certains diront c'est le pouvoir des juges donc c'est un risque puisque les juges font partie aussi de notre conception de la démocratie et que donc on est de la contestation non plus à gauche comme c'était le cas mais cette fois-ci à droite et à l'extrême droite du côté de cette loi donc c'est une loi qui n'a servi à rien j'aurais tendance à dire on reste au statu quo beaucoup de bruit pour rien c'est le cas puisqu'en fait on en revient ou presque au texte à ce qui existait avant qui permettait d'ailleurs d'avoir la politique qui était annoncée c'est-à-dire la circulaire valse sur les régularisations la loi sur l'asile de Colomb tout ça pour pas grand-chose alors en même temps ce qui est intéressant c'est que cette loi elle a quand même suscité beaucoup de mobilisation pas seulement d'associations que j'ai citées mais beaucoup de marches sur toute la France on a eu 160 marches dans toute la France le 21 janvier dernier quand même mais on a eu quand même la moitié moins de manifestants que pour la loi sur les retraites ce qui montre que le thème de l'immigration mobilise moins mais on a eu quand même autour de selon les associations c'est surtout les syndicats qui avaient lancé la deuxième mobilisation du 21 décembre on a eu 150 000 participants le ministère de l'Intérieur dit la moitié mais on a eu quand même une très forte mobilisation sur le territoire y compris sur les réseaux sociaux et de la part des associations pendant toute cette période entre le 14 et le 21 janvier donc c'est plutôt encourageant si j'ose dire comme sursaut citoyen sur sur cette thématique migratoire fortement chahutée comme je le disais par la lepinisation des esprits et la montée des populismes dans beaucoup de pays européens et les sujets les plus droitiers comme la préférence nationale ont été quand même écartés du contenu de la loi dans sa version actuelle donc voilà ce que je voulais vous en dire merci beaucoup Catherine j'ajouterai un point ou deux sur ce qui a été retoqué par le conseil constitutionnel il y a la prise des empreintes digitales qui ne peut pas se faire sans le consentement des personnes il y a également l'assignation en résidence à supposer que les gens aient une résidence d'ailleurs et je voudrais dire deux mots sur un sujet je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Catherine sur la Cour nationale du droit d'asile mais d'un point de vue pratique je vais expliquer un peu comment ça fonctionne la Cour nationale du droit d'asile c'est probablement la plus grosse juridiction administrative française personne ne le sait et en général personne ne connaît cette Cour sauf ceux qui font des demandes d'asile et ceux qui y travaillent quant à demandeurs d'asile ce qui a été dit tout à l'heure par Catherine de Vanden quand un demandeur d'asile arrive en France et il estime à juste titre qu'il peut demander l'asile politique parce qu'il est en danger dans son pays alors il y a toute une liste de dangers qui sont prises en considération ça peut être vous êtes dans l'opposition politique et dans votre pays vous risquez la mort tout simplement ça peut être par vos mœurs ça peut être par l'excision des petites filles et donc vous fuyez votre pays pour fuir tout ça parce que vous êtes en danger donc un demandeur d'asile qu'on appelle un requérant arrive devant l'OFPRA l'Office de protection des réfugiés des apatrides il arrive devant l'OFPRA et il fait une demande d'asile si cette demande est refusée par l'officier de l'OFPRA qui estime que les arguments qui ont été avancés par le demandeur d'asile ne sont pas convaincants à ce moment-là le demandeur d'asile a la possibilité de faire appel et il vient à Paris en fait à Montreuil mais c'est pareil à la Cour nationale du droit d'asile et là il passe devant trois juges ces trois juges alors c'est là où il faut être un peu pratique pour savoir quel est l'esprit du texte ces trois juges donc vous avez un juge principal qui est le président de séance qui est un véritable juge de la magistrature et il a à ses côtés deux assesseurs deux juges assesseurs il y en a un qui est nommé par le vice-président du conseil d'état et qui grosso modo représente l'administration et puis quelque chose d'exceptionnel il y a un deuxième juge assesseur qui lui est nommé par le haut commissariat pour les réfugiés ce qui est unique en Europe probablement c'est à dire que dans une juridiction française il y a un juge qui n'appartient pas à la justice française mais qui apporte son concours et qui participe au jugement donc un juge quelqu'un qui représente grosso modo l'administration et quelqu'un qui représente le droit des réfugiés la personne est entendue et ensuite il y a le délibéré et une décision est prise pour prendre pour prendre la décision le juge s'appuie sur beaucoup de choses d'abord il a sa compétence il a l'habitude il a une expérience ensuite il y a le rapport du rapporteur qui a préparé le dossier qu'il a donné au juge aux trois juges et qui a un peu décortiqué tout le dossier du demandeur des îles et puis le juge il a aussi ses deux assesseurs et la suppression de ces deux assesseurs je pense que ça va être un véritable problème parce qu'un juge malgré son expérience malgré la jurisprudence qu'il connaît malgré le travail préparé par d'autres en particulier par le rapporteur un juge en général français n'a pas vécu à l'étranger il ne sait pas ce que c'est la réalité du terrain or les deux assesseurs qu'il a un petit peu le représentant de l'administration l'assesseur de l'administration très souvent a vécu à l'étranger soit c'est un ancien diplomate soit c'est un ancien homme d'affaires qui a vécu à l'étranger soit pour des raisons personnelles et pour le représentant du haut commissariat pour les réfugiés là aussi il y a d'anciens diplomates et il y a surtout des représentants d'ONG il y a des juristes il y a des professeurs d'université des maîtres de conférences tous spécialisés sur l'étranger et le droit des étrangers si on enlève ces deux assesseurs le juge reste tout seul face à un dossier ou si le requérant est là face au requérant il perd la compétence des deux il perd la compétence des deux et donc il y a une réduction alors évidemment une fois encore le juge c'est pas c'est pas quelqu'un d'aveugle de sourd il a sa expérience mais il perd quand même je dirais ces deux béquilles qui lui étaient utiles parce qu'elles ont une connaissance de l'étranger le deuxième point qui figure dans la loi et qui va être préservé donc la suppression des deux assesseurs est préservée le deuxième point c'est que pour l'instant tous les demandeurs d'asile devaient venir à Paris lorsqu'ils passaient devant la cour nationale du droit d'asile quand vous êtes un immigrant sans papiers qui vit en Corse venir à Paris ça représente un coût ou n'importe où ailleurs en France c'est compliqué il faut avoir un logement vous venez passer à Paris on vous convoque à 8h du matin vous arrivez la veille vous dormez où ? vous avez parfois des amis qui vous hébergent d'autres demandeurs d'asile ou d'autres migrants qui vous hébergent mais souvent vous n'avez rien et il faut voir à Montreuil en particulier à partir du printemps les gens qui dorment dehors et qui attendent l'ouverture pour entrer en audience vous imaginez déjà qu'un un demandeur d'asile je dirais quelqu'un qui a été marqué par la vie et en plus il arrive là tremblotant devant ses juges qui vont fixer son avenir sa vie peut-être l'idée de la loi c'est de ne plus faire venir à Paris tout le monde mais de créer les pôles territoriaux ce qui est une bonne idée en soi on n'aura pas à faire déplacer des gens alors s'il y a quelque chose à Bordeaux à Toulouse à Nantes à Strasbourg à Nancy les gens qui seront proches de ces villes pourront se déplacer ce qui est une bonne chose sauf comme le rappelait Catherine qui a le rôle du préfet et que les préfets ça dépend de l'endroit où ils sont ça dépend de leur idéologie même s'ils sont respectueux du droit français ils peuvent être influencés plus par si vous habitez près des frontières près d'un lieu de passage etc. c'est une complication la deuxième complication et je m'arrêterai là c'est la traduction vous avez à la cour de Montreuil vous avez 150 langues différentes plus le langage des signes ça fait 150 personnes multipliées par plusieurs traducteurs qui sont à tout moment à qui on peut demander de venir traduire du Malayalam du Bambara du Swahili de l'arabe soudanais ou du portugais portugais du Brésil en général et donc quand vous serez en province comment faire venir comment trouver sur place au dernier moment un traducteur de Swahili ça ne sera pas facile à Paris tout est rassemblé c'est plus facile c'est une complication mais au moins c'est beaucoup plus facile le vivier est là quand ce sera en province je pense que ça risque d'être une perte aussi dans perte de temps etc. voilà je ne voudrais pas en dire plus Catherine a tout dit je pense maintenant que vous pouvez prendre la parole pour ceux et celles d'entre vous qui ont des questions à poser à Madame de Vendaine ou sur d'autres sujets concernant les contours de la loi je rappelle qu'on a une moyenne la présence étrangère en France est de 10,2% ce qui correspond à la moyenne européenne on n'est pas du tout dans le contexte de l'invasion contrairement à ce que certains croient et qui est aussi une autre idée reçue et qu'on a eu une augmentation de la présence des entrées en France l'année dernière mais qui est de 1,4% alors que pour l'Allemagne elle est de 5% donc on est très très loin derrière l'Allemagne pour le nombre de gens qui sont sur le territoire mais aussi qui entrent chaque année sur le territoire français alors pour confirmer ce que je dis il y a 7 millions d'immigrés en France sur les 7 millions d'immigrés il y en a 2,5% qui ont la nationalité française donc il en reste 5 et quelques avec une particularité je ne sais pas si c'est que français ou autre c'est qu'au fond même quand on est français qu'on est né à l'étranger étranger donc on est étranger à l'étranger qu'on vient en France on est immigré on devient français par exemple on reste immigré statistiquement on est immigré à vie quand bien même on est français c'est comptabilisé de cette façon voilà comptabilisé de cette façon je voulais juste savoir que vous fassiez le point sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs sensibles qu'est-ce qui a été retoqué si ça a été retoqué etc non non ça c'est accepté on peut régulariser dans les secteurs en tension c'est tous les secteurs en tension c'est-à-dire la restauration à condition de définir de se mettre d'accord sur les secteurs en tension parce que public, les régularisations c'est dans la main des préfectures et les préfectures ont souvent disons l'ordre d'être extrêmement durs compte tenu de l'opinion publique et par exemple la France globalement alors que c'est inscrit dans une directive européenne de 2014 sur l'accueil en France en principe on devrait donner accès au travail à tous les demandeurs d'asile elle est systématiquement refusée parce que les préfets comme beaucoup de gens d'administration craignent le fameux appel d'air appel d'air donc ils sont dans la rue puisqu'ils n'ont pas de ressources sauf travailler au noir enfin bon et puis pour les secteurs en tension ça dépendra des préfectures qui vont apprécier selon leur préfecture leur territoire si le secteur est en tension ou pas pour les régularisations mais on est d'accord si je peux compléter on est d'accord pour dire que les métiers en tension les plus évidents c'est la restauration c'est le système hospitalier évidemment c'est les services à domicile aller dans un restaurant à Paris moi je le fais régulièrement demander à rentrer aux cuisines vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un cuisinier qui vous fait un petit bœuf en double alors qu'il y a 6 mois il ne savait même pas ce que c'était qui est génial il fait ça c'est très français c'est parfait c'est très bon et il est d'origine étrangère il est d'origine étrangère il est asiatique il est africain il est arabe systématiquement ces gens-là s'adaptent très très vite il aime les boulangers ah oui il aime les boulangers peut-être beaucoup de syndicats ont défendu les associations ont défendu les boulangers parce que les apprentis boulangers sont souvent des jeunes qui sont arrivés sans papier d'ailleurs et pour la régularisation de leurs apprentis parce que sinon ils ne pouvaient plus continuer à exercer leur profession et donc ils ont été assez défendus par les collectifs locaux d'habitants qui vont chercher leur pain mais aussi par les syndicats et les associations et ça a été c'est très connu qu'il y a beaucoup d'apprentis boulangers qui ont un mal fou à se faire régulariser tout le monde pardon tout le monde a peut-être en mémoire ce qui s'est passé il y a une année dans la France profonde dans un village un peu perdu et il y avait un boulanger avec un apprenti qui était étranger et cet apprenti d'origine étrangère ne pouvait pas obtenir un permis de travail un titre de séjour etc le patron boulanger a fait grève oui bien sûr il a fait une grève de la faim tant que c'est pour dire que voilà donc on a une question en ligne aussi qui nous demande dans ce total de 5 millions d'étrangers il y a aussi des Européens donc 7 millions d'étrangers il y a aussi des Européens asiatiques dans quelle proportion en fait alors les proportions elles ont été publiées d'ailleurs dans un article il y a 33% d'Européens parmi les étrangers en France c'est-à-dire des Européens de l'Union Européenne après il faut rajouter les Ukrainiens mais qui ne sont pas venus très nombreux en France 35 000 environ et quelques autres mais donc c'est quand même le tiers des étrangers en France sont des Européens ce qu'on a tendance à oublier parce qu'il n'y a pas seulement la vieille immigration italienne espagnole portugaise qui a parfois d'ailleurs acquis la nationalité française mais il y a aussi tous les gens d'Europe de l'Est qui sont venus depuis les années 90 et qui ont grossi les flux des Européens et donc et puis aussi parmi les très qualifiés on a beaucoup d'autres Européens qui viennent en France dans nos universités et dans les laboratoires de recherche donc il ne faut pas oublier que les étudiants c'est la première source d'entrée légale en France aujourd'hui c'est le tiers des entrées j'ai quelques chiffres pour ceux que ça intéresse 48% des émigrés vivant en France viennent d'Afrique mais comme disait Catherine 33% viennent d'Europe c'est ça donc c'est pas l'invasion qu'on imagine les pays d'essence les plus courants pour ceux qui viennent en France c'est l'Algérie 12% le Maroc à peu près 12% aussi le Portugal 8% la Tunisie 4 presque 5 l'Italie 4 l'Espagne 3,5 et la Turquie quand on prend tous ces pays c'est la moitié des étrangers vivant en France donc avec une pas un équilibre européen pas européen mais quand même on n'est pas très très loin alors moi j'aimerais juste avoir une reprécision parce que j'ai pas vraiment compris la différence entre droit du sol et droit du sang oui je peux la finir et peut-être plus pour me réexpliquer comment par rapport à l'Angleterre et la différence avec la France j'ai pas vraiment compris ça je vais y revenir j'avais même écrit un article dans Le Monde là-dessus le 23 décembre sur le projet de loi en disant qu'on retournait au passé en fait on a en gros deux systèmes d'acquisition de la nationalité à l'échelle mondiale qui sont le droit du sol d'un côté qui donne la nationalité à ceux qui sont nés sur le territoire ou qui ont vécu un certain temps sur le territoire la résidence la naissance ou la résidence sur le territoire qui donne la nationalité ça c'est ce qu'on appelle le droit du sol et de l'autre côté on a le droit du sang qui est la filiation la filiation les parents ont telle nationalité donc on a la nationalité des parents donc parfois c'est seulement le père seulement la mère mais enfin dans l'ensemble c'est la filiation donc ça c'est les deux grands systèmes pour simplifier beaucoup en Asie c'est presque entièrement le droit du sang vous ne deviendrez jamais chinois trop compliqué très difficile de devenir japonais la plupart des pays d'islam sont des pays de droit du sang également et les grands pays d'immigration d'installation du monde comme les Etats-Unis le Canada l'Amérique latine l'Australie sont des pays de droit du sol alors en France pendant longtemps jusqu'à la révolution française tous les pays européens avaient le droit du sol le droit du sol c'est un héritage du système féodal où le paysan a été attaché à la terre du seigneur on était donc et ça intéressait peu de monde parce que la plupart des gens ils voyageaient très peu ils traversaient jamais les frontières donc ils avaient cette nationalité les philosophes des Lumières ont trouvé que le droit du sang était plus émancipateur plus émancipateur parce que ça permettait de ne pas être attaché à la terre du seigneur et pas au terroir mais à la nationalité des parents s'ils avaient bougé donc Napoléon Ier qui a essayé d'appliquer dans certains de ses textes juridiques notamment le code civil dont fait partie la nationalité a mis en place dans tous les pays qu'il a conquis le droit du sang donc en France on est un pays de droit du sang à partir des conquêtes du code civil napoléonien donc au début du 19ème siècle et les pays qu'il a conquis sont passés au droit du sang puisqu'ils ont adopté le code civil napoléonien et là-dessus le Royaume-Uni n'a jamais été conquis par Napoléon donc lui il est resté au droit du sol et ces colonies étaient aussi pas l'Inde mais toutes les colonies de peuplement étaient des colonies de droit du sol le droit du sol on est sur le territoire on a la nationalité de ce territoire alors ensuite donc en France on a été le premier pays à cause de l'immigration à introduire réintroduire un peu de droit du sol dans notre code civil parce qu'il fallait inclure mieux les nouveaux venus il fallait faire des français avec les étrangers comme on disait en 1889 surtout à cause des services militaires avoir des soldats face à l'Allemagne etc donc les étrangers qui étaient 380 000 en 1850 et 1 million en 1900 une partie d'entre eux sont devenus français parce qu'ils avaient vécu sur le territoire ou parce que leurs enfants étaient nés sur le territoire donc on a un équilibre droit du sol droit du sang et toutes les lois qui se sont succédées jusqu'en 1945 réintroduisent plus de droits à ceux qui sont nés par droit du sol ou qui ont vécu sur le territoire notamment pour un rapide accès pour le droit de vote par exemple pour être éligible etc donc ça c'est le système qu'on avait et puis on commence à débattre sous l'influence de l'extrême droite en France français de papier français malgré eux etc à limiter ou restreindre ou interdire le droit du sol donc ça c'est les idées du club de l'horloge et à l'époque donc on a alors une commission qui s'est réunie en 1988 sur faut-il modifier le droit de la nationalité qui avait été présidé par un conseiller d'état qui s'appelait Marceau Long et qui conclut après une année de débats enregistrés très très bien construit que finalement c'est pas nécessaire de modifier le droit de la nationalité parce qu'il y a eu des arguments pour, contre etc qui ont dit finalement c'est très bien comme ça n'y touchons pas et Jacques Chirac qui était candidat aux élections présidentielles a dit surtout n'y touchons pas c'est trop politique maintenant on ne bouge plus ensuite la droite revient au pouvoir donc et Charles Pasquois donc qui était déjà depuis 1986 il n'avait pas trop touché à la nationalité mais en 1993 il introduit précisément la fameuse manifestation de volonté pour ceux qui sont nés sur le territoire de parents étrangers le fameux système qu'on voulait rétablir dans cette loi là qui a été qui a duré 5 ans trop compliqué trop bureaucratique etc donc en 98 on revient à l'équilibre droit du sol droit du sang donc là on est dans cette période entre temps beaucoup de pays européens entre 1990 et 2000 qui deviennent des pays d'immigration de peuplement pas seulement de travail se sont aperçus que le droit du sol c'était plus inclusif pour l'accès au droit que le droit du sang donc ils ont introduit dans leur fameux code civil napoléonien si j'ose dire qui avait été remanié plusieurs fois ils réintroduisent du droit du sol donc l'Europe du Nord le Benelux et même l'Allemagne qui était un pays très marqué pour des raisons historiques au droit du sang introduit aussi le droit du sol dans son droit de la nationalité pour les Turcs surtout qui sont nés en Allemagne ou qui ont vécu en Allemagne il y a un certain nombre d'années donc c'est inclusif parce qu'on devient allemand donc on a tous les droits des Allemands donc ils ont trouvé que c'était une politique d'une mesure d'intégration d'une certaine façon donc le seul pays qui est resté au droit du sang c'est l'Italie parce que l'Italie elle a beaucoup d'Italiens à l'étranger il ne faut pas oublier que 31 millions d'Italiens sont partis à l'étranger et ça lui permet surtout aujourd'hui dans un contexte de déclin démographique de redonner la nationalité italienne à des gens dont les grands-parents étaient étrangers et vivent en Argentine en Australie ou je ne sais pas où et ça leur permet non seulement de devenir italiennes mais de pouvoir se réinstaller dans des pays où la situation politique est aléatoire en Italie d'y travailler de venir avoir le passeport européen donc l'Italie a gardé son système de droit du sang mais tous les autres après un débat dans les années 2005 qui n'a pas débouché sur plus de droits du sol mais tous les autres pays sont un équilibre droit du sol droit du sang donc si on avait adopté le projet de loi sur la nationalité on aurait régressé par rapport aux autres pays européens qui sont des pays d'équilibre droit du sol droit du sang qu'ils ont mis en place entre 1990 et 2000 selon les autres pays on aurait été en retard alors qu'on était en avance de 100 ans ou par avance sur cet équilibre droit du sol droit du sang pour la nationalité alors pour les Etats-Unis le Canada et l'Australie ils sont au droit du sol parce que c'était des colonies anglaises donc ils avaient le système du droit du sol sans modification puisqu'ils n'avaient pas été occupés par Napoléon ils n'ont pas de code civil etc et comme il se trouve que ce sont des colonies d'immigration d'installation de nouveaux arrivés qui sont nés sur le territoire ou dont les parents sont nés sur le territoire c'est tout à fait inclusif et un de mes collègues américains qui a beaucoup travaillé là-dessus qui s'appelle Aristide Zollberg a dit ça a aussi permis finalement de plus rapidement donner la nationalité aux esclaves après la guerre de sécession puisque droit du sol ils étaient nés sur le territoire donc ça a été un avantage pour ceux qui étaient en esclavage mais aussi pour tous ceux qui étaient des nouveaux migrants et qui acquéraient très rapidement la nationalité américaine ou canadienne ou australienne donc eux ils sont très attachés bien sûr au droit du sol est-ce que c'est clair voilà donc on va commencer avec une question en ligne et puis on peut prendre peut-être une question dans la salle et d'ailleurs j'aimerais bien y rajouter une question à la fin donc sachant que la préférence nationale concernant l'accès aux prestations sociales a été déclarée comme cavalier législatif ça n'a pas été retoqué sur le fond est-ce qu'on peut supposer qu'une loi relative aux aides sociales soit proposée au cours de l'année intégrant cette proposition non je ne pense pas parce que c'est une rupture d'égalité des droits et donc cette fois-ci à nouveau elle sera sous le coup du conseil constitutionnel et elle ne pourra pas passer d'ailleurs il me semble que les 32 dispositions qui ont été censurées ont été censurées à travers l'argument d'être cavalier législatif tout à fait et pas sur le fond pas le droit de la nationalité mais il y a quand même une majorité donc ça comment est-ce qu'on peut interpréter en fait ce choix de le censurer en le considérant cavalier législatif donc on le censure parce qu'il n'y a aucun lien même en direct et pas parce que c'est forcément anticonstitutionnel parce que en fait ce sont des lois sociales qui sont régies surtout par le droit de la sécurité sociale donc ça ne fait pas partie du registre de l'immigration et souvent ce sont des prestations contributives c'est-à-dire les gens ont payé pour bénéficier de ces avantages sociaux et donc il n'y a pas de raison qu'ayant payé comme les autres à travers leurs impôts et leurs cotisations sociales ils soient exclus de l'accès direct à ces prestations Merci J'ai des questions vraiment naïves parce que je ne comprends pas la droite je ne parle même pas de l'extrême droite puisque c'est la droite qui porte parole maintenant de l'extrême droite qui font même de la surenchère mais comme ce sont des gens très patriotiques ils se rendent compte que leur mesure anti-immigrés est contraire aux intérêts économiques du pays il préfère monsieur parler et vous aussi madame de ce cas de ce boulanger courageux qui a fait qui a risqué sa vie pour sauver quand même un garçon qui travaille et il a sauvé aussi son entreprise mais le corollaire de cette position incompréhensible de ces grands patriotes de droite et j'entends les propos de monsieur Ciotti qui est un très grand patriote est-ce que le patronat ne dit pas à ces gens très bien mais donnez-nous parmi vos militants des personnes prêtes à offrir faire don de leurs personnes à l'économie française et pour travailler au BTP travailler dans la restauration s'occuper des personnes âgées pourquoi la droite et l'extrême droite ne donnent pas des militants pour combler ces fonctions quand même sans de bons français c'est une très très bonne question moi je je voudrais dire quelque chose d'un peu provocateur vous êtes patron vous avez le choix entre un immigré qui est en situation normale avec des papiers et tout et un immigré qui n'a aucun papier lequel vous prenez le moins cher il y a ça vous le trouverez vous trouverez votre travailleur et vous prendrez le moins cher parce qu'il n'a pas de papier oui d'accord mais pourquoi l'extrême droite et la droite n'offrent pas des militants qui acceptent d'être payés comme l'immigré sans papier c'est une question de patriotisme quand même et pour la France il y a des gens qui ont offert leur vie dans les tranchées de Verdun qui peuvent offrir leur vie dans les tranchées de la BTP et puis restauration ce sont aussi des tranchées alors je vais répondre là-dessus parce que c'est presque il y a tout un arrière-plan historique pendant longtemps jusqu'en 1945 jusqu'en 40 en gros l'immigration n'était pas gérée par l'État le recrutement des étrangers c'était le patronat qui gérait l'immigration c'était la donc la Société Générale d'Immigration c'était une série de très grosses entreprises qui avait besoin de beaucoup de main-d'oeuvre comme les houillères la sidérurgie la métallurgie etc et qui gérait directement les migrants avec des titres de séjour etc à partir de 1945 on étatise beaucoup et c'est l'Office national de l'immigration le fameux texte de 1945 modifié 30 fois puisque la loi en fait partie qui gère l'immigration entre 1945 et 1975 le patronat avait un rôle très important même s'il n'y avait pas de loi mais ça se gérait entre le patronat le ministre des affaires sociales le général de Gaulle et le directeur de l'institut d'études démographiques qui était Alfred Sauvi parce qu'il avait aussi des visées populationnistes etc parce que la France elle était dans un déclin démographique jusqu'aux années 45 donc en fait tout ça ça se gérait par telex à l'époque il n'y avait pas d'internet donc par coup de téléphone c'était l'infradroit comme disait Daniel Lauchac c'est-à-dire on bricolait la politique migratoire de cette manière et à l'époque c'était pas 300 000 entrées comme on a aujourd'hui on avait 500 000 entrées par an personne n'en parlait parce qu'on avait besoin de main d'oeuvre le sujet numéro un c'était la main d'oeuvre donc le patronat était très puissant pour gérer la politique d'immigration depuis les années 80 d'une part dans le patronat il y a quand même beaucoup de gens qui ne votent pas à l'extrême gauche c'est une chose importante qu'il faut rappeler et surtout les grands syndicats patronaux ils ont parfois essayé pour disons diversifier un peu leur forme de visibilité de monter des actions humanitaires ils ont été tellement critiqués parmi leurs affiliés qu'ils ont complètement abandonnés parce qu'ils ont vu qu'il y avait un clivage très important entre le grand patronat qui lui est dans le libéralisme économique il faut ouvrir les frontières il faut de la main d'oeuvre qualifiée moyennement qualifiée non qualifiée etc puis le petit patronat qui lui vote souvent RN parce qu'il se sent menacé par la mondialisation par la concurrence européenne etc et donc comme ils perdaient beaucoup de leurs affiliés et bien ils se sont tus aujourd'hui le patronat s'est tus sur la question migratoire de façon assez globale même si sans doute dans d'autres sphères il va voir le ministre des affaires sociales en disant faites des efforts parce que nous on est dans une tension terrible sur notre marché du travail donc on va leur donner des visas pour certains profils etc mais dans l'ensemble il est quasiment plus du tout présent alors que c'était un acteur central de la politique migratoire jusqu'aux années 80 oui j'ai deux questions peut-être enfin d'abord une remarque peut-être sur les cavaliers législatifs qui nous ont étonnés dont on ne connaissait pas la nature et l'existence ce matin il y avait une interview de Laurent Fabius qui a été assez bien placée pour parler de cette notion si vous pouvez la réécouter c'est très très clair effectivement une loi doit être cohérente sur son objet et on ne peut pas mêler des sujets tout à fait variés dans une même loi je crois enfin moi je ne suis pas juriste mais je pense que c'était pour moi très clair cette explication la deuxième chose c'est en liaison avec la loi immigration il y a eu des propos ou des je ne sais pas s'il y a eu des mesures concernant la dénaturalisation de certaines personnes ça peut rappeler ce qui s'est passé sous Pétard de manière massive à l'égard des populations d'origine italienne ou espagnole qui était considérée comme communiste et dangereuse donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est sur ce point l'ensemble des dispositifs sur la nationalité a été supprimé par le conseil constitutionnel on a une autre question en ligne peut-être pour qu'ils ne se sentent pas délaissés au sujet de l'aide médicale d'état est-ce qu'il y a eu un changement ou est-ce qu'elle reste comme antérieurement non elle est restée elle a été rétablie avant même dans le projet de loi qui avait été proposé à l'Assemblée nationale elle n'était pas dans la loi non elle a été supprimée parce que beaucoup de médecins se sont mobilisés y compris dans la presse pour dire que c'était dangereux pour la santé publique de ne traiter les gens qu'en urgence et donc c'était l'argument essentiel moi j'ai une petite question on est quand même dans un contexte environnemental assez critique est-ce que vous pensez que ce serait peut-être intéressant d'enlever le droit du sang en France j'aimerais bien voir votre avis le droit du sang en France la plupart des gens sont français par droit du sang oui mais est-ce qu'il faudrait l'enlever parce qu'en fait on est quand même par exemple beaucoup de crises migratoires il va y avoir des problèmes climatiques on va avoir beaucoup de sécheresse beaucoup d'inondations je ne vois pas le rapport en fait je pense qu'on pourrait avoir un pays comme l'Angleterre où chaque personne a le droit de venir se réfugier venir enfin pouvoir avoir une liberté des frontières au lieu de et même les frontières je trouve ça un peu avérant en Angleterre le droit du sang c'est pour les étrangers que le problème se pose droit du sol droit du sang pour ceux dont les parents ont la nationalité britannique ils ont un passeport britannique donc ça n'existe nulle part les pays qui ne sont pas de droit du sang l'essentiel de la filiation c'est des gens dont les parents ont la nationalité du pays où ils sont nés quand même ça concerne 80% de la population dans un pays je suis complètement d'accord avec vous mais est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de le supprimer ou pas c'est juste je voudrais avoir votre oui alors ce serait très compliqué parce que 90% des gens seraient obligés de vivre sur le territoire pour avoir la nationalité ça les fixerait sur le sol ça me paraît difficile avec le contexte de mobilité dans lequel on est c'est un peu compliqué on a la loi française qui s'applique sauf qu'on a un peu modifié le droit du sol à Mayotte alors Mayotte je rappelle que c'est quand même un système très très compliqué mais on est à la limite de ce qui est possible de faire parce que Mayotte a voté pour rester française ce que j'ai lu récemment sur Mayotte ce que je ne savais pas c'est qu'elle avait été vendue à la France au 18ème siècle je crois par un sultan et donc elle avait un certain attachement à la France et c'était les quatre îles des Comores c'était la plus pauvre et quand les autres îles des Comores ont adopté enfin ont voté leur indépendance Mayotte a voulu par référendum je crois rester française à l'époque moi je m'en souviens c'était en 76 et beaucoup de gens dans les ministères étaient très fiers en disant voilà c'est des gens formidables ils veulent rester français l'intérêt de la France à Mayotte était surtout stratégique parce que ça permet donc d'avoir une présence dans cette région de et maritime voilà maritime stratégique donc dans cette région du monde au large de l'Afrique et donc on voyait la France présente sur tous les territoires y compris dans cette partie de de l'océan et donc personne n'a vu le problème en réalité puis progressivement la France étant alors on avait dit vous êtes vous avez choisi la France et puis à telle époque et c'est arrivé vous allez devenir il n'y a pas longtemps d'ailleurs département français après une période d'attente qui a duré 25 ans donc ils deviennent département c'est le 101ème département français donc comme c'est la France et bien il y a tous les droits de la France bien sûr puisque c'est un département français les services publics les hôpitaux l'école etc et de façon à mon avis mais ça je crois que ça n'a jamais été complètement creusé un peu étonnante la plupart des gens des Comores qui vivent sur les différentes îles parce qu'ils ont des cousins c'est petit le territoire donc c'est très proche en fait les îles les unes des autres ont cru ont cru ou ont interprété le fait qu'on était un pays de droit du sol et ils se sont dit il suffit de faire naître des enfants sur le territoire de Mayotte pour que les parents qui deviennent parents d'enfants qui deviendront français acquièrent la nationalité française ou que ces enfants nés sur le territoire au bout de 5 ans ininterrompus avant leur majorité deviennent français ça c'est notre droit du sol français et donc ça fait un afflux considérable de gens des autres Comores vers la France parce qu'il y avait les écoles des hôpitaux et quelques autres prestations sans doute pas comme dans le 5ème arrondissement mais enfin bon c'est quand même un département français et ça a été une attraction assez importante de ces îles voisines alors je pense qu'il n'y a pas excusez-moi mais je crois que c'est indémerdable comme situation il n'y a pas de solution la seule solution c'est d'avoir un espace de libre circulation qui devrait être négocié discuté etc. pour que les gens puissent circuler la moitié des reconductions à la frontière en France c'est Mayotte parce que Mayotte ça ne coûte pas cher on va les mettre moi j'étais à la 6 ans à la commission de déontologie de la sécurité qui est l'ancêtre du défenseur des droits une grande partie de nos affaires enfin outre les discriminations policières et quelques autres choses et les reconductions c'était Mayotte parce qu'il y avait énormément de problèmes il y avait la police qui venait heurter les fameux bateaux quoi ça quoi ça avec des morts etc. et donc la moitié des reconductions alors aujourd'hui on peut afficher on n'a pas beaucoup de reconductions effectuées mais la plupart c'est Mayotte parce que Mayotte ça coûte pas grand chose c'est pas loin c'est quelques encablures pour les reconduire dans leur île puis après ils reviennent bien sûr puis on les ramène etc. donc c'est un peu une politique de policinelle mais ça fait du chiffre pour les reconductions à la frontière et puis c'est très difficile avec la fermeture des frontières pour les autres puisqu'ils sont pas l'Union Européenne de faire respecter ce système puisqu'ils veulent circuler ils veulent bénéficier éventuellement de nos prestations mais aussi éventuellement avoir du travail puisque les commores sont très très pauvres et je pense qu'on n'arrivera jamais à régler le problème de temps en temps notre ministre de l'Intérieur il a fait du désencasage récemment pendant l'été dernier il s'est rendu plusieurs fois à Mayotte mais les gens vont continuer à venir parce que c'est la France voilà tout simplement et donc ils croient aussi que le droit du sol a des effets absolument magiques sur l'avenir de leurs enfants qui souvent sont abandonnés dans les hôpitaux après la naissance et puis ensuite ça fait des gamins qui traînent de la sécurité sur l'île toute une série de problèmes assez majeurs pour la situation à Mayotte donc il n'y a pas de situation alors je crois qu'ils ont j'ai pas vu le détail mais je crois qu'ils ont un peu réduit le droit du sol à Mayotte mais on peut pas aller très loin parce que c'est la loi française qui s'applique moi j'ai deux petites questions la première je n'ai pas compris l'argumentation de Macron qui disait vouloir faire cette loi pour faire un barrage à l'extrême droite il n'a pas dit ça exactement et son terme d'après ce que j'ai trouvé dans la presse c'était ce patin tout simplement c'était c'est le bouclier qu'il nous faut voilà est-ce que c'est vraiment pour faire un barrage à l'extrême droite je pense qu'il y a l'idée là je parle comme ça tout haut mais je pense que son idée mais si je peux l'interpréter c'est de de siphonner une partie des thématiques de l'extrême droite pour dire vous voyez vous avez une politique dure sur l'immigration mais nous on a adopté cette loi vous avez quelqu'un qui est très jeune qui aspire à être premier ministre mais nous on a monsieur Attal qui est très jeune aussi il veut essayer de répondre point par point je crois à des arguments éventuels parce qu'il ne veut pas je pense se dire que c'est le président qui a amené l'extrême droite au pouvoir en 2027 je pense que c'est ça donc il essaye peut-être que c'est une erreur de stratégie mais je pense que c'est ça donc cette loi c'était un peu ça en faisait partie le bouclier qu'il nous faut donc il faut une loi dure pour montrer que peut-être pas nécessairement pour récupérer des voix de l'extrême droite mais pour dire voilà on est aussi dur que vous sur cette question-là qui pour vous est très sensible la deuxième question concerne les rapatriements parce qu'il y a certains pays comme l'Italie par exemple l'Angleterre qui cherchent externaliser la gestion des réfugiés mais aussi ils veulent durer les conditions de rapatriement qu'en est-il cet aspect pour la loi à l'immigration ? Alors l'Angleterre la chambre des lords s'est heureusement prononcée contre le fait de traiter au Rwanda le tri des demandeurs d'asile donc ça m'a rassuré sur la chambre des lords si j'ose dire parce que ça a arrêté les annonces du premier ministre sur le fait qu'on allait déléguer au Rwanda le tri des demandeurs d'asile donc on allait faire ça à distance pour pas qu'ils arrivent sur le territoire britannique parce que l'argument ça a été que c'est pas un pays complètement sûr donc on peut pas confier nous démocratie etc parlementaire à un pays comme le Rwanda le traitement des demandeurs d'asile je pense que la BAS Corpus et quelques autres éléments vont jouer dans ce sens pour l'aspect du rapatriement dans la loi française on a maintenu la reconduction oui mais ceci dit il y a le chiffre il y a le nombre de reconduction et puis il y a le chiffre d'application aujourd'hui en France on a seulement 12% de gens qui sont effectivement reconduits parce que d'une part ça coûte très cher il faut une certification consulaire de la part du pays où on veut ramener les gens et le coût pour les bien sûr pour les contribuables serait beaucoup plus élevé c'est à peu près 3000 euros par personne une reconduction et puis on ne se met pas en très bon terme avec les pays vers lesquels on va reconduire les gens donc il y a toute la diplomatie qui peut entrer en compte là-dedans donc il y a un effet d'annonce on a prononcé j'ai les chiffres tant de reconduction mais le résultat est très très loin entre ce qui est annoncé et ce qui est fait on a un écart considérable 12% donc on triomphe en disant voilà on en a je crois qu'il y a eu 19 000 prononcés mais le résultat c'est 12% donc c'est très très peu en réalité j'ajouterais que pour pour expulser qu'il s'agit de ça un étranger qui est en situation dont on juge qu'il est en situation irrégulière il faut obtenir de son ambassade à Paris un laissé-passer consulaire qui ne sont pas souvent donnés et donc dans la loi qui a été retoquée il y avait l'idée que la France arrête l'aide au développement du pays X tant qu'elle n'a pas délivré des laissés-passer et les visas pour les qualifier et les visas et donc ça ça a été refusé voilà les chiffres que j'ai obtenus les plus récents donc en 2023 17 000 obligations de quitter le territoire français ont été prononcées donc et là où on a le plus se reconduit effectivement alors là c'est aussi sorti du territoire donc les Algériens les Géorgiens et les Albanais parce que les trois pays se sont montrés plus disons accueillants s'ils osent dire pour accepter les certifications consulaires le Maroc ne répond quasiment jamais pourquoi il est au conflit d'ailleurs avec la France sur ce sujet et on leur a dit si vous n'acceptez pas les reconductions vous n'aurez pas de visa pour ceux qui veulent venir chez nous voilà on a une autre question en ligne j'aimerais juste revenir rapidement à la question aussi de Gianni de faire une loi pour flirter avec les principes typiques de l'extrême droite mais pour finalement comme vous l'avez dit être porteur d'une loi qui a une portée politique assez faible finalement pas du tout voilà c'est un échec donc au final quel intérêt en fait d'avoir cette démarche d'être porteur de cette loi qui comme vous avez dit a fait un broix médiatique immense pour au final tout ça pour ça tout ça pour ça voilà exactement on a quasiment à la casse départ voilà donc c'est un échec cuisant pour le gouvernement on a occupé tout le monde pendant plus d'un an on a battu les tambours de la stigmatisation des étrangers c'est ça ? c'est juste ça comme si on n'en parlait pas déjà suffisamment oui justement on a pardon excusez-moi oui ça a été juste abordé les positions de la droite et de l'extrême droite après le refus du enfin la censure du conseil constitutionnel est-ce qu'il y a des éléments d'analyse qui permettent de savoir pourquoi parce que toute cette censure elle était connue de tous les juristes elle était connue des parties de droite et d'extrême droite donc est-ce qu'il voyait déjà plus loin en disant que sur le plan des idées sur le plan du rapport aux juges et aux droits en France est-ce qu'il pouvait avancer des points sur cette question-là en disant les juges décident de tout et le peuple ne décide de rien est-ce qu'il y a des éléments d'analyse pourtant c'est difficile mais déjà le RN a dit c'est le gouvernement des juges Marine Le Pen donc depuis hier donc il y a un danger effectivement est-ce qu'on pourra aller plus loin je ne sais pas c'est comme quand on dit dites du mal ou du bien de moi peu importe pourvu qu'on en parle c'est un peu ça je trouve c'est-à-dire faites ce que vous voulez avec la loi on a débattu pendant des mois et des mois on a remis au premier plan les idées d'expulsion etc on en a parlé c'est déjà c'est ça le gain alors ce qui est amusant ça peut calmer le jeu peut-être les propos de certains dirigeants politiques de droite et extrême droite disant si la constitution ne peut pas absorber ces lois-là il n'y a qu'à changer la constitution c'est plus compliqué madame il y a quelques semaines une réunion de l'extrême droite allemande s'est ébruitée la FD est-ce que croire que cette loi d'immigration votée en France est la dernière c'est pas c'est pas possible est-ce qu'on ne s'achemine pas en crescendo jusqu'à des solutions de plus en plus draconienne jusqu'à vous savez quand on est dans le processus de l'hystérie pour une ça peut aller très loin bien sûr j'ai pensé dans un autre contexte un livre remarquable de l'historien Michel Abitbold sur l'Algérie sous Vichy où quasiment toutes les semaines la droite enfin l'extrême droite décrète pas une loi mais une disposition juridique touchant les populations juives et ça grappait heureusement qu'en novembre 1942 il y a eu le débarquement mais et je pense qu'on s'achemine vers la folie enfin j'ai l'impression on est en trans en France et puis en Allemagne mais surtout en France c'est ça c'est très grave on ne sait plus ça va s'arrêter quand comme s'il n'y a que ça en France que c'est les seuls problèmes des français tout à fait alors d'un part il y a un peu l'indépendance à l'égard des sondages beaucoup de cette la jeunesse de cette loi c'est les sondages qui disent les français la majorité des français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France donc les sondages c'est un aspect mais ce n'est pas toute la démocratie donc ça c'est un premier débat mais les sondages ont un impact considérable sur ces sujets-là puisque la plupart des travaux des chercheurs sont fort ignorés mais les sondages sont écoutés comme les oracles du temps de l'antiquité romaine ça c'est un premier point deuxième point quand même dans la différence avec l'Allemagne c'est quand même un pays qui a reçu beaucoup beaucoup de réfugiés on n'a pas à donner des leçons à l'Allemagne parce qu'ils ont quand même été plutôt exemplaires ils ont ouvert leurs droits de la nationalité comme je vous ai dit dans un projet récent ils ont également ouvert ils sont sortis de la fermeture du marché du travail pour les salariés dans laquelle sont encore tous les pays européens donc ils ont fait beaucoup pour élargir les choses sauf que l'AFD bien sûr n'est pas d'accord et elle a fait une réunion secrète à Potsdam sur l'idée qu'il fallait mais qui est complètement irréaliste mais très inquiétante que tous les immigrés devraient être déportés dans un pays du Maghreb je crois alors peut-être la Libye je ne sais pas lequel ils ne sont pas désignés lequel l'idée c'était enfin c'est de la folie une hystérie collective quand on va déporter tous les immigrés dans un pays du Maghreb on renvoie tout le monde c'est pas c'est complètement ça fait penser aussi aux déportations de la deuxième guerre mondiale mais ça n'a aucune réalité véritable en termes de faisabilité et ce qui est plutôt encourageant c'est que la CDU s'est beaucoup émue de cette histoire-là et ils ont donc ils se sont manifestés pour se mobiliser contre cette tendance d'extrême droite au Bundestag pour essayer d'insister sur les dangers de ce genre de dérive voilà en France on pourrait rêver que la LR se lève contre les idées du RN sur les questions migratoires voilà voilà énorme 150 000 selon la police on a deux questions plutôt techniques dans le chat d'abord pour un jeune en demande de titre de séjour qui travaille depuis huit mois la décision dépend-elle seulement du préfet du département concerné selon les critères de sa présence effectivement voilà donc oui pour la première question et ensuite l'Albanie pour l'Albanie il y a-t-il besoin d'un laisser-passer consulaire oui parce que j'ai vu qu'on avait on avait renvoyé cette année donc 14 000 1439 albanais très exactement parce que l'Albanie s'était montré à l'égard de la France plus ouverte à délivrer donc des laissés-passer consulaires c'était une question très utopique mais est-ce que vous pensez que la notion de frontière elle est toujours attendez je vous entends très mal vous pensez que la notion de frontière elle est toujours actuelle ça c'est un énorme sujet il faudrait la revoir parce qu'on est quand même à la liberté de frontière au niveau du commerce mais peut-être vu qu'en Europe on a quand même la chance de pouvoir voyager très facile mais est-ce que cette notion de frontière n'existe plus vraiment en fait je ne comprends pas pourquoi on en parle toujours pour vous oui mais pour les gens qui sont des pays non européens qui doivent fournir un visa la frontière elle existe quand même très fortement est-ce qu'on ne devrait pas l'enlever je pense qu'il faudrait effectivement ouvrir plus moi j'ai écrit un livre là-dessus il y a plusieurs années mais qui a été réédité faut-il ouvrir les frontières il faudrait ouvrir plus bien sûr à plus de catégories de gens pour éviter les drames qui se passent en Méditerranée notamment 50 000 morts en Méditerranée depuis les années 1990 l'an dernier on a eu plus de 3000 morts c'était le chiffre le plus élevé depuis ces dernières années de morts en Méditerranée et 3000 morts aussi en 2022 encore des questions et vous croyez en fait que si on ouvre totalement les frontières le fait que chacun puisse se régulariser on puisse se régulariser en autonomie il faudrait qu'il y ait plus d'égalité entre les états le vrai problème c'est l'inégalité est-ce que les états ça a toujours une notion qu'on devrait avoir maintenant parce que maintenant je pense qu'il faut penser international et plus au niveau national oui mais enfin l'état il existe pour préciser les statuts des personnes c'est votre état qui vous donne votre passeport européen c'est pas l'Europe c'est l'état donc il faut que l'état régule aussi de sa façon mais s'il y avait un monde idéal ce serait un monde où il n'y a pas trop d'inégalités où les gens puissent aller et venir avec des frontières complètement ouvertes ça c'est très clair est-ce que vous pensez que c'est possible ? dans un avenir futur oui mais quand ? je ne sais pas ok merci bien c'est un sujet dont on peut parler pendant très très longtemps merci à merci à toutes et à toutes d'être venus merci à Catherine merci à tous d'avoir regardé la vidéo – Sous-titrage FR 2021